Salut amis riders, on poursuit tranquillement cette carrière sur Monster Energy Supercross 5. Nous sommes actuellement à Arlington 1 pour cette dixième course du championnat. Donc on a passé la moitié et on a encore 12 points d'avance sur Justin Garcia. Je suis en total déclin au niveau de la forme physique, mais on va pas faire les entraînements. On va rester comme ça, ça va me donner un malus. De toute façon, on cherche tous qu'on peut avoir des malus sur ce jeu. Bientôt je vais faire les courses sur 2,54 temps, parce que 2,52 temps c'est déjà trop facile. Un abonné m'avait dit de changer la difficulté, c'était en difficile au lieu de réaliste. Je pense pas que je puisse changer maintenant que j'ai lancé. Réglage moto, temps, non je pense que c'est trop tard. J'essaie de penser pour le prochain épisode de temps en difficile, parce qu'il me disait que c'était plus difficile en difficile qu'en réaliste. Donc on verra bien écoutez, on verra ça dans le prochain épisode. Je règle mon son et on est bon. On est toujours avec la vieille CR250. Et let's go ! On prend un petit retour chrono. Ah oui, c'est le saut où eux sautent et moi faut pas que je passe n'importe comment, sinon vous allez encore m'engueuler dans le chat. Donc, enfin dans les commentaires. On va essayer de passer proprement, essayer de trouver des belles trajes. Et ça devrait faire là, le triple y passe ou pas ? Le triple ne passe pas, c'est bon à savoir. On fera double, step on, step off. Là, step on, step off. Ok, double. On reste sur le classique. Là, on peut faire triple. Ouais, on le passait déjà en 250, donc forcément en 252 temps, ça va passer. Enfin, en 254 temps. Vous avez compris, on va passer dans un car en rookie. Donc logique que ça passe ici en pro. Donc on a des motos plus puissantes. Piste assez simple, assez classique. Hop, petit intérieur ici sur Marvin Musquien qui ne dépassera pas. Et on finit premier de ses qualifs, mais je pense qu'on ne restera pas premier. Oui, on reste premier. Nice. Il fallait juste faire sous les 49, quoi. C'est toujours cool que Mystone sort des DLC et qu'ils n'ont toujours pas corrigé ce bug des temps qualifs, quand même. Mais bon, c'est un détail. On est parti pour le hit 2, top 9 qualifié. Vous avez l'habitude de se faire maintenant avec les plus de 30 épisodes qu'il y a eu dans cette carrière. Ça commence à faire, je crois que je n'ai jamais fait autant d'épisodes sur une carrière. Mais on arrive proche de la fin. On n'arrivera pas à chercher les 40 épisodes, malheureusement, puisqu'il ne reste que... Cette course, de mémoire. Ok, il freine au début. D'accord. On va essayer de comprendre. Alors, il saute directement dedans. D'accord, on va suivre un peu Marvin pour voir un peu leurs traces. Ouh, la team 4ème qui est en force. Donc là, pareil, il reste double-double. Donc nous, on va vraiment les rattraper. Mais je pense qu'ils étaient assez forts quand même sur cette piste. En 2,50, j'avais un peu plus de mal à remonter, je m'en rappelle. On va suivre un peu, on va voir. Bon, le virage est chité. Yes, c'est de Chancharolo qui est très bien passé. Bon, là, l'avantage, c'est qu'on peut prendre un peu plus inter, maintenant qu'on a plus de puissance. Ah bah non, on ne passe pas le double non plus. Ok. C'est bon à savoir. Là, ça s'envole. Je suis en train de dégringouler le classement, c'est pas grave. On regarde juste un peu les traces qu'ils ont. Alors, eux, ils sautent directement en double ici. D'accord. Là, j'imagine qu'ils font le double step on. Classique, double, step on, yes, et step off. Ok, ça, c'est du classique. Là, il n'y a pas de changement. Ok, donc il y a une ligne où ils sont un peu plus lents. Ok. Cette ligne, là, moi, si je fais le triple d'entrée, hop là, je peux gagner un peu de temps. C'est bon à savoir. Ok, bah, let's go. On va remonter un peu. On va s'assurer de ses qualifications au main event pour ne pas passer par le CQ comme la dernière fois. C'est un peu abusé. Ouh, Justin qui est juste là. Pareil, il ne passera pas par le CQ. Lui aussi, il a connu un petit LCQ. Mais il saute encore plus haut que moi. C'est abusé comment il s'envole. C'est un point de sucre. Hop, allez-moi, là, je saute directement. Hop, là-dedans, et oups, s'il aurait bien passé. Ok, bah, écoutez, main event risque d'être assez intéressant parce que là, j'ai l'impression qu'il roule à ce point très bien. Donc, on verra ça. On va voir ce que ça va donner. Le bloc passe sur un hyper. Non, le pas de bloc passe sur un hyper. Et ça va être cool. C'est un peu plus intéressant à suivre. On va prendre le trip. Trip court. C'est pas grave. Ouh là. J'ai un peu trop repigé un terre. Il nous reste une minute plus un tour. On est P7. On n'est pas si loin d'être hors de Calife. Justin Barcia, c'est la même chose. Il est P9. Il a une place de ne pas être Calife. On va commencer sur la calife. En roulant un peu. Alors, on ne va pas sauter ce mur. On ne va pas non plus le freiner. On va le passer comme il y a le pass. C'est pour être réglo avec eux. Là, on peut ralentir un peu si on veut pour vraiment prendre comme eux. Voilà. Petit double. Ouh, je suis trop bien. Trop parfait. Cette précision. Je suis un jégal. J'ai l'impression qu'on a maraville de Muscat qui va aller remporter ce hit. C'est bien ça. Let's go les français. Je rêve d'un doublé français dans cette carrière. Sur une course. Oh, il était propre le trip-trip là. Ouais, je l'attrape vraiment avec le trip-trip. C'est vraiment le seul endroit où je peux le rattraper. Allez, on va chercher la P2. Formu du temps réglementaire. Il nous restera un tour. On va se concentrer. Et je pense qu'il y aura moyen d'aller la chercher. La P2. Allez, on va changer. On va prendre un peu l'autre côté. Ah bah non, je resterai sur le... Il y a un seul balote pas. Il faut que je resterai dessus forcément à la récep. Voilà. Bon, on n'ira pas chercher la P2 du coup. Je retire ce que j'ai dit. On n'ira pas la chercher. Yes. Bon, je sais que vous n'avez pas que je passe les pouces comme ça en full wheeling. Oula. Ça, c'est quoi par Anganemix ? Ce mandalavelos doit passer sur cette erreur. Bah, j'ai l'impression que l'IA est assez forte cette course. Écoutez, on va voir un peu ce que ça va donner dans le main event. Parce que j'apprends que ça roule vraiment fort. Après, je suis repartagé. Est-ce que je pars dernier ou pas ? Parce que le fait de partir dernier, ça me pousse à vraiment rouler vite partout. Et oui, je remonte, mais du coup, je casse un peu plus sur la physique vu que je suis obligé de passer vite les whoops et tout. Donc, le but, c'est de remonter. Donc, je ne sais pas. Après, on a encore beaucoup de points d'avance. P5. Je pense qu'on va repartir dernier quand même. Prartir dernier du main event et essayer de remonter comme à chaque fois. Comme à chaque épisode, ça a fait un peu redondant, mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour avoir un peu de difficulté. Et du coup, Justin Barcia qui ne passe pas, qui fait P10 ! Eli Tomac qui passe par le CQ aussi. C'est quoi ces courses de fou ? On va regarder un peu qu'il y aura le... On a eu un LCQ de malade là. Déjà, on a Justin Barcia et Eli Tomac. Ça fait déjà un gros, gros LCQ. Et on avait Eli Tomac, on avait Justin, on avait Zach Osborne. Dean Wilsall, qui ne passe pas. Vince Friese, pareil, ça ne passe pas. Max Nessie, ça ne passe pas. Justin Buggles, ça ne passe pas. Ça a été une décatombe, là, ce LCQ. Mais c'est quand même passé pour Eli Tomac et Justin Barcia qui s'est fait doubler par Broad Tykel. Quand même. Pour dire, il n'a pas fini de deuxième de ce LCQ. Mais on est parti pour le main event. 6 minutes plus un tour. C'est maintenant que ça se lance. C'est bien roulé. On va partir de la dernière. J'avais dit qu'on va les suivre. Bien sûr, on va remonter. Non, c'est 5 minutes plus un tour. Il y a une de moins que prévu. Il y a une de moins pour remonter. Allez, je vais n'interfère pas avec eux. Justin Anderson qui fait le all shot. Ça, c'est cool. Brock Tykel, Eli Tomac qui est dernier. Merci beaucoup. Barcia qui est dernier aussi. Je sens que c'est encore une course où je vais reprendre des points même si je fais 15e. J'ai l'impression que le fait de partir dernier, ça fait mal partir l'IA. Attendez, on va recommencer, on va voir. On va faire jouer, oui. Normalement, on peut refaire juste. Voilà, parfait. Je vais partir devant. Je vais faire le 6q et après, je vais freiner. Comme ça, l'IA sera parti devant. On va tenter. On va voir un peu si ça a un impact ou pas. On fait des tests aujourd'hui. Allez, on part devant cette fois-ci. On fait le all shot. On va être jusqu'à devant l'arrivée. Devant l'arrivée, on va freiner. Pour repartir dernier. On va voir un peu si ça motive l'IA ou si elle fait n'importe quoi comme à la course d'avant. On va voir ça tout de suite. Let's go. Pour le moment, on est bien parti. Même si, malheureusement, on va caler dans le virage d'arrivée. Bam. On a calé. Alors, Ronnie Stewart, Martin, ce... Pour le moment, on n'a pas vu d'Ilai Tomac. Ilai Tomac, 13 et 14. Ok. Et on est dernier. Let's go. On est bien dernier même. On est parti pour remonter. P22. Il faut remonter un maximum de place maintenant. Let's go. Pousse un peu cette CR. On va essayer quand même de jouer de manière réaliste. Parce que sinon, vous allez encore m'engueuler. Voilà. Allez, oups, comme ça. Double. Le step on qui passe bien. Pas bien parce que c'est pas une piste qui roule à fond pareil. Il faut bien gérer les gaz. Oh, les... Pas comme ça, par exemple. Ouh, le cours. C'est pas grave. Ça se retrouve quand même avec un petit wheel tap. La dame qui est loin aussi. Alors, pour le moment, on n'a pas vu de top pilote trop, trop loin. Donc, ça, ça va. Même si j'ai l'impression qu'il y a un pilote Yamaha officiel juste devant là. J'arrive pas à savoir qui c'est. James... Non, Malcolm qui est là. Et c'est notre ami Dylan. Qui est très mal parti. Bah, les pilotes officiels Yamaha sont très mal partis de cette course. Oula. Désolé. Je sais pas. J'ai l'impression que je faisais. Et nous, on est à mon TP19. On va continuer. Là, c'est propre au moment. On a bien les enchaînements. On est bien propre. Sans l'impression qu'il n'y a qu'une seule ligne où je peux remonter. C'est celle-ci. Bah, il est mal ici. C'est celle-ci. C'est en faisant le trip. Trip, trip. Yes. Je passe de P17 à P12. 5 places en ligne droite. Ça, c'est cool. Oh, le bloc passe. Double bloc passe. Babang qui a pas aimé ça. C'est faire double bloc passer comme ça. Bon, il a choisi de prendre l'inter. Il a eu la chance qu'avec l'inter, il peut sauter quand même. Forcément, c'était la chute. C'était la chute. Même si, en soi, est-ce que j'ai vraiment touché ? C'est ça la question. Bah, non. Bah, non. Ça touche pas. Mais bon, on va la prendre, la chute. On va la prendre. Sinon, vous allez encore me dire. Mais, avec soi, tu rewinds pour un rien. On la prend, la chute. On la prend. Mais bon, là, c'est un peu abusé, la chute. Je suis pas censé toucher, là. Ok. Bon, là, c'est la si, je la prends, la chute. Clairement, je la prends. Le bon gros par devant. On est oups. Bah, du coup, il y a tout à refaire. De nouveau, P22. Let's go. Pour s'il s'est motivé et repartir. Proctacle qui fait un très bon LCQ. Mais qui fait un très mauvais main event. Hop, ça passe. Trip, trip. Pour doubler. Malcom, il a Itomac, Justin Barsia qui est là. Mais, du coup, ça change rien, en fait. Qu'on fasse un bon départ ou un mauvais départ, ils préfèrent des mauvaises courses. Mais, il soutenait même pas le double. Mais, Zach Osborne, il est fait. Non, c'est Justin Anderson qui avait fait. C'est Justin Anderson qui avait fait le whole shot. Jason Anderson est pour Justin. Je lui dis de la merde. Je lui dis bien que ça sonne bizarre. Je comprends un peu tout le monde. All up. Voilà. All up, ça passe bien. On va essayer d'oublier l'Itomac, là. Dans la ligne d'après, je pense que ça va passer. P17, une minute plus un tour. Je rappelle, on avait 12 points d'avance. Pour le moment, on va reprendre de l'avance, vu qu'on est devant Barsia. Allez, on enroule un peu, c'est pas grave. On n'a pas réussi à le remonter sur ce passage. On va l'avoir autre part. Voilà, tu sautes le double quand même. Bon, le trip, j'étais obligé de faire l'impulsion, sinon ça ne passait pas. Petite chute ici sur le trip. Pour Scotty. Allez, on va essayer. Oh, Justin, nothing. Justin Barsia. Je vais y arriver. Qui a qui monte P20. Donc, c'est moche. Voilà, on est bien, là. Mais sur l'intérieur, on va en profiter. Pour la P13. Je préfère prendre l'arche pour être sûr de pouvoir faire mon trip. Pas assez, dommage. On a quand même doublé. Dépassement validé, c'est bon. On va aller chercher Owl et Malkelras. Sur l'intérieur, ici. Sur le retour, peut-être. Non, franchement, il prend des meilleurs joueurs. Ouh, il a avec moi qui nous a pris un énorme intérieur, ici. Mais c'est passé pour nous. P11. Allez, on va chercher la P10. C'est Adam qui est P10, actuellement. Let's go. Et on a Dylan qui est bienvenu. P9. Ça, c'est cool. Je ne sais pas du tout combien ils sont au classement général, les Français. On regardera à la France. On y pense. J'ai fait une planter ici. J'ai bien rattrapé. Voilà, c'est un trip. Ça passe quand même, aussi. Il nous reste deux tours avant la fin. Enfin du temps réglementaire. Allez, il faut au moins rentrer dans les P10, là. Ça, ce serait cool. Au moins, ça aurait fait un bel épisode bien... Pas mal de rebondissement quand même. On a bien rouleux. On n'a pas trop cassé ce jeu, je trouve. Je ne sais pas venir ce que vous n'avez pas pensé de cet épisode. Moi, je le trouve plutôt cool. Olé. Ça, j'ai freiné. Forcément, ouais, il en profite. Je me suis un peu raté. Direct. Bap, 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 bap. Allez, on va essayer. Il faut vraiment aller chercher la P10. On est dans le dernier tour. Oui, Dylan qui s'est raté, malheureusement. Pour lui, je dis oui, mais c'est malheureux quand même pour les Français. Ah, je ne sais pas. Ce ne serait pas le trip-trip, dommage. C'était sans doute l'occasion, ici. Sur l'intérieur. Ça passe sur l'intérieur. Allez. Kenroxen qui est là. On va peut-être essayer de l'avoir. Si on gère bien notre virage. Allez, hop. Full inter, vu que c'est la fin. On peut se le permettre. Un P9. Yes, on a pris une petite place. C'est pas si mal. Mais malheureusement, notre rival a fait très loin. 20e. Justin Martial qui ne m'a que 3 petits points. C'est vraiment pas beaucoup. Mais du coup, le classement général, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Eh oui. Ah non, j'ai plus qu'en 11 points d'avance. C'est Ronnie Stewart qui est 2e. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais littéralement pas quoi dire. On est 2 à avoir des numéros. à 3 chiffres qui sont dans le 1er et 2e. Cooper Webb, 3e. Diane qui est 4e. C'est bien Dylan. Par contre, Marvin Musquin qui est 14e. Ce classement n'a rien de réaliste. Et Ronnie qui a gagné 2 courses. Ok, c'est celui qui a gagné le plus de courses. Il y a vraiment un problème avec ce Ronnie Stewart. Je ne sais pas combien il a payé My Stone pour être bon dans le jeu. Mais il est sur-cheaté par rapport aux autres. Mais j'espère que cet épisode vous aura plu. Rendez-vous demain soir à même heure. Donc à 16h. Pour Arlington 2. Et écoutez, bonne soirée à tous. C'était MXWay. Ride in peace. Sous-titrage ST' 501